Mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver durant cette fête de Soukhot pour réfléchir un petit peu avec vous au sens ou à l'un des sens de la Soukha. Lorsque Dieu nous donne l'ordre de nous asseoir dans la Soukha, il est écrit dans le verset « Basoukhot teshvou shivardyamim » « Vous vous installerez dans les Soukhot pendant sept jours ». Voilà le début du passouk. « Vous vous insérez dans les Soukhot pendant sept jours ». Ensuite, on continue et on dit « Kol aezrach be'Israël yeshvou be'Soukhot ». « Tout citoyen d'Israël s'installera dans la Soukha ». Proy a besoin de me dire « Tout citoyen ». J'ai bien compris que s'il y a écrit « Vous vous installerez dans les Soukhot », ça inclut « Tout juif ». Proy a besoin de préciser « Tout citoyen s'installera dans la Soukha ». En dehors de ça, il y a certains commentateurs qui nous disent « Si vous remarquez bien, les rachetevot, les premières lettres des mots basoukhot, beth, teshvou tav, et shivat shin, ça constitue les lettres shin, beth, tav, qui sont les lettres du mot Shabbat. Comme si dans cette mitzvah de Soukhot, il y avait une allusion ou un lien avec le jour du Shabbat. Quel est le lien ? Quelle est la leçon que cette fête va nous donner ? En fait, il y a des juifs qui, Baruch HaShem, lorsqu'ils fêtent leur fête de Soukhot, ils sont tout joyeux, tout pleins d'entrain et d'engouement. Pourquoi ? On vient de sortir de la fête de Kippour, du jour de Kippour. Ce jour-là, Baruch HaShem, Akkadosh Baruch Hu nous a complètement nettoyés. On a été complètement transformés, métamorphosés par ce jour de Kippour, par la toilette qu'Akadosh Baruch Hu nous a faite ce jour-là. Et donc, Baruch HaShem, on a bien vécu le jour de Kippour, on s'est rapprochés d'Akadosh Baruch Hu. Tous les écrans qui nous séparaient d'Achem ont été complètement brisés. Et voilà qu'on est dans les bras d'Akadosh Baruch Hu et qu'on peut festoyer avec lui, qu'on peut se réjouir avec lui durant cette fête de Soukhot. Et donc, de nombreuses personnes vivent bien, vivent avec beaucoup de gaieté, leur fête de Soukhot. Mais voilà qu'il y a certains juifs qui risquent de se dire, Soukhot, pourquoi Soukhot ? Moi, j'ai été transformé pendant le jour de Kippour. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai été métamorphosé, rien du tout. Je suis resté le même, la preuve. J'ai pris des engagements, je pensais être meilleur, je souhaitais être meilleur. Et puis finalement, je suis resté le même. Alors quoi ? Et si Kippour est passé de cette façon-là, si je suis finalement resté le même, si je suis resté dans ma médiocrité, alors Soukhot aussi, je vais vivre ma fête de Soukhot comme j'ai vécu mon jour de Kippour. Je vais m'installer dans la Soukha, certes, mais je vais rester malheureusement le même homme. Et ça fait des années que je souhaite progresser et rien du tout. Il y a des juifs qui s'identifieront avec ce que je dis. Il y a des juifs qui vont se dire, c'est vrai, pour moi le jour de Kippour c'est un jour ordinaire, rien de plus. A la suite de Kippour, je sens aucune différence. Je sens que je suis resté vraiment rigoureusement le même homme. Non, alors ? Et voilà que vient la fête de Soukhot. L'homme vient et il s'assoit dans la Soukha. Si on réfléchit un petit peu, quelle est la symbolique de cette Soukha ? Lorsque les Béné Israël sont sortis d'Egypte, ils étaient complètement impurs. Ainsi qu'il est écrit dans les enseignements de nos maîtres que les juifs, au moment où ils sont sortis d'Egypte, ils étaient au 49ème degré d'impureté. Leur état était lamentable. Il était gravissime. Et voilà qu'à ce moment-là, les Béné Israël sont sortis d'Egypte. Et dans le désert, on leur a demandé, installez-vous dans des Soukhot. Et les Béné Israël étaient dans des Soukhot. Quel a été le but des Soukhot ? Les Béné Israël étaient en chemin, dans le désert. Il y avait des ennemis qui risquaient à n'importe quel moment de les agresser. Et donc, ils ont construit des cabanes pour se protéger. Dites-moi vraiment, vous pensez vraiment que ces cabanes-là, elles vont pouvoir les protéger ? Ces petites cabanes de rien du tout ? Si jamais il y a des guerriers qui viennent se battre contre eux, vous croyez vraiment que ça les dérangera qu'il y ait des cabanes ? Mais on voit de là que le niveau d'Ebné Israël, en l'espace de quelques jours, depuis le moment où ils sont sortis d'Egypte, où il manquait beaucoup de Hemunah, jusqu'au moment où ils étaient déjà dans le désert, installés dans les Soukhot, qui s'est transformés. Il a progressé. Le Juif a déjà pris conscience qu'il est avec Hachem. Et donc, une toute petite Ishtad Lut, un tout petit quelque chose, peut déjà être suffisant pour conserver la Hemunah, que c'est Hachem qui va nous protéger. Et voilà que rapidement, les Béné Israël vont sortir de ce niveau lamentable qui était celui dans lequel ils étaient en Egypte, et qu'ils vont pouvoir enfin recevoir la Torah. Cette Soukha-là, donc, elle a été de nature, elle est transformée complètement. Le Juif qui sortait d'Egypte, c'était le Juif qui était impur. Le Juif qui s'est installé dans la Soukha, et qui va ensuite pouvoir recevoir la Torah, c'est le Juif qui est devenu pur. La symbolique de la Soukha, c'est la symbolique du fait qu'on peut se transformer du jour au lendemain. Ça montre que tout est encore possible. On peut être complètement impur, on rentre dans la Soukha et on progresse, et on se transforme, et on se métamorphose. Et c'est le sens du Shabbat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des gens qui ont des tas d'affaires, qui ont des tas de choses qui étaient en train d'être accomplies, d'un coup vient le Shabbat, on s'interrompt complètement. On rentre complètement dans le monde du Shabbat. Le monde du Shabbat, c'est un monde dans lequel on peut rentrer, alors qu'on l'était encore avec toutes nos affaires, toutes nos pensées, toutes nos préoccupations. Et d'un coup, on arrive dans un monde qui est complètement spirituel, déconnecté à toute la matérialité. Le Shabbat, c'est justement aussi la possibilité de se transformer, de passer d'un monde matériel, et comme par un coup de baguette magique en un instant, de rentrer, d'être introduit dans un monde spirituel. Et bien c'est ce qui s'est passé avec la soukha. C'est l'ordre de la soukha. Sache que tu peux venir avec toute ta matérialité, avec toutes tes fautes, et du jour au lendemain, en l'espace d'un instant, tu peux rentrer dans cette soukha, et te transformer complètement. Voilà pourquoi on nous dit que c'est les rachetés vautes de Shabbat. Parce que la soukha, elle procède de la même dynamique que le jour de Shabbat. On a demandé comment ça se fait que dans les versets, il soit écrit « Kol à Ezra ». Tout citoyen, dit le Rav Albert Stamm, c'est pour une raison très simple. Laquelle ? C'est que dans la soukha, tout citoyen peut rentrer. Celui qui a bien vécu son Kippour comme celui qui n'a pas bien vécu son Kippour. Celui qui s'est élevé énormément pendant Kippour comme celui qui ne s'est pas élevé. Celui qui s'élève sans arrêt comme celui qui régresse sans arrêt. Celui qui est complètement désespéré comme celui qui est plein d'espoir et d'espérance. Toutes ces personnes-là peuvent rentrer dans la soukha, dans cette cabane magique, dans cette cabane qui va nous permettre de progresser complètement. Voilà la leçon, voilà l'espoir que va nous redonner la soukha. On rentre dans la soukha avec nos bêtises, avec nos averotes. Ce que Rosh Hashanah n'a pas réussi à faire, ce que Kippour n'a pas réussi à faire, peut-être que la soukha réussira à faire. Et donc, nous ne désespérons pas. Rosh Hashanah, ça ne nous a pas transformés. Kippour, ça ne nous a pas transformés. Ce n'est pas grave. Arrive le grand jour de soukhot durant lequel on s'assoit dans ces soukhot. Et cette soukha, qu'est-ce qu'elle est tellement extraordinaire ? Je ne sais pas si vous avez réalisé. Mais généralement, lorsqu'on a accompli une mitzvah, on a accompli la mitzvah sur un membre précis. Lors des téfilines, c'est mes bras qui sont impliqués. C'est ma tête qui est impliquée. Lorsque je viens accomplir des mitzvot, quelquefois, c'est des mitzvot qui ne concernent même pas mon corps. Par exemple, je pose une mezuzah sur ma porte. Bon, ponctuellement, sur la porte, j'ai posé une mezuzah. Mais il y a des mitzvot magiques dans lesquelles on pénètre complètement. Tout le juif pénètre complètement à l'intérieur de la mitzvah. L'exemple le plus fort, à mon avis, qui puisse exister, c'est la soukha. L'homme rentre complètement. Lui et sa tête et tous ses membres, toute sa pensée, tout le juif rentre. et il est complètement introduit dans la soukha. Colle à Ezra, tout le citoyen, le citoyen tout entier, tout son corps, toutes ses pensées, toutes ses aspirations, il rentre complètement dans la soukha. On a un autre exemple, le miguet. Lorsqu'un homme ou une femme vient s'immerger dans un miguet, tout son corps est complètement introduit dans le miguet. Il y a le jour du Shabbat aussi. Dans le Shabbat, on rentre complètement dans l'atmosphère du Shabbat. Le juif tout entier rentre dans le Shabbat. Il y a la mitzvah d'habiter en Eretz Yisraël. Tous les juifs rentrent en Eretz Yisraël. Il y a quelques mitzvots comme ça, rarissimes. Durant la fête de Soukhot, on prend le juif et on lui dit rentre dans cette mitzvah. Que tout ton corps soit complètement protégé dans cet endroit-là qui est la maison de la Kadosh Baruch Hu. C'est une maison qui est complètement dérisoire. Elle n'est pas fixe. Elle est d'Irat Aray, on le dit, dans la Gemara. Tu rentres dans cet endroit-là. Tu es dans cet endroit-là avec Hachem. La Soukha s'appelle l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Tsiluta des Mehemnuta. C'est l'ombre de la Emunah. On se trouve là-bas, on est avec Hachem. Et c'est qui les invités extraordinaires auxquels on a le droit ? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David. Extraordinaires ! Voilà pourquoi cette Soukha-là, elle est particulière. Et plus on pourra s'installer et rester dans cette Soukha, si on peut dormir dans la Soukha, manger dans la Soukha, passer du temps dans la Soukha, honorer cette Soukha et comprendre le mérite qu'on a. Et cette Mitzvah-là, elle pourra, nous transformer complètement. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire, à présent, c'est le moment pour qu'on puisse réussir à le faire, Bézat Hashem. C'est ce que je nous souhaite et je vous souhaite à tous. Koltoum, mes chers amis, Mohadim, les Simcha, Chagim, Ousmanim, les Sasson.